Ça y est, J-1 avant les vacances au ski, vous allez pouvoir vous détendre, profiter une semaine avec votre famille face à des paysages à couper le souffle. Mais avant tout ça, il faut y aller jusqu'à la station, et c'est là que la voiture devient votre meilleur ami. Aujourd'hui, parlons un peu de la voiture dans le cadre des vacances à la montagne. A chaque départ en vacances au ski, c'est la même chose, on se retrouve tous en même temps sur la route, ce qui crée des bouchons immenses. Et ça donne l'occasion de voir les autres voitures qui partent, ça peut donner des petites idées d'équipement pour votre voiture, des idées qu'on a rassemblées ici pour vous. Déjà, le petit objet qu'on utilise tous, le grattoir. C'est un objet à part, car vous pouvez l'utiliser en dehors des vacances au ski, mais une fois là-bas, il deviendra votre meilleur ami. Quand vous êtes au ski, vous laissez votre voiture garer toute la semaine au même endroit, et généralement à la fin de la semaine, elle est sous une belle couche de neige, et c'est là qu'intervient le grattoir. Avec, vous pourrez enlever le givre et la neige facilement. Un autre accessoire vraiment utile, les barres de toit, ou autrement appelées portes-ski. Il vous rajoute une capacité de stockage considérable, car vous pouvez y accrocher un coffre de toit ou bien vos skis. Un accessoire vraiment très utile qui vous sauvera la vie. Écoutez bien, la suite est très très importante. Depuis le 1er novembre 2021, il est obligatoire d'équiper son véhicule en période hivernale. Les équipements obligatoires sont les chaînes à neige métalliques ou textiles, permettant d'équiper au moins deux roues motrices, ou bien d'équiper sa voiture avec quatre pneus hiver. Alors bien sûr, ces obligations ne concernent pas toute la France, vous n'allez pas mettre des chaînes en Normandie, mais il y a quand même 48 départements concernés, et ces départements sont ceux situés dans les massifs montagneux, et la période concernée va du 1er novembre jusqu'au 31 mars. Cette nouvelle obligation engendre la création d'une nouvelle signalisation pour indiquer l'entrée et la sortie de ces zones où l'obligation est présente. Voilà, vous savez tout sur les équipements et accessoires que vous pouvez ajouter sur vos voitures, et avant de partir dévaler les pistes, pensez à bien équiper vos véhicules pour les vacances.